...tel que publié par la CENI, prendra-t-elle une autre décision ? Le suspense demeure encore autour du verdict final de la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, les Congolais continuent à vaquer librement à leurs occupations dans les différents camps politiques en compétition. Les appels à la paix et à la réténue se multiplient. Nous vous en proposerons quelques-uns dans ce journal. A toutes et à tous, bienvenue à cette première livraison d'informations de la soirée sur les antennes de la RTNC. Les oreilles du monde sont tendues vers la Cour constitutionnelle et qui peut à tout moment annoncer son verdict sur le contentieux électoral lié au résultat, disais-je, provisoire de l'élection présidentielle tel que publié par la CENI. Pendant que la procédure se poursuit, la SADEC se pose à toute pression sur cette Cour. La double Troïka s'est réunie à Addis Abeba et recommande de préserver la paix. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Léonard Chioquitounou, a pris part à cette réunion. Françoise Boulamouaki est au commentaire de ce reportage. C'est à Addis Abeba, au cours de cette double Troïka de la SADEC, que cette institution sous-régionale a donné sa position après examen de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Les sommets demandent instantanément à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les sommets ont reconnu et souligné les rôles joués par la Cour constitutionnelle et ont appelé la communauté internationale à respecter la constitution de la République démocratique du Congo, les processus politiques et juridiques nationaux suivis en vue de finaliser les processus électoraux. Le sommet de la SADEC, nourri par le rapport de la mission d'observation électorale déployée en RDC, encourage le gouvernement congolais. Les sommets invitent la communauté internationale de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de préserver un environnement stable et pacifique après les élections historiques et d'éviter toute action pouvant entraver le processus électoral. Les sommets a félicité son excellence le président Joseph Kabila pour son leadership démontré dans la conduite des élections. Le pari de l'organisation du troisième cycle électoral sans appui financier extérieur fait du Congo un modèle de grandeur et de dignité. Tous sont tombés d'accord là-dessus. Après le communiqué de l'Union africaine en revue publique le 17 janvier dernier sur la situation en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi à travers son secrétaire général a réagi donc ce samedi. Nous vous proposons le compte rendu de ce point face à la presse avec Edith Chala. Le dernier communiqué de l'Union africaine sur les élections en République démocratique du Congo a été accueilli avec mesure à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Jamar Kabounda Kabounda, a fait une communication à la presse dans laquelle il salue la solidarité africaine et rappelle la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat membre. En saluant l'initiative de solidarité africaine manifestée à l'égard du peuple congolais, l'UDPS Tshisekedi s'est fait le devoir de rappeler à l'Union africaine et aux autres partenaires et aux autres partenaires de la RDC qu'il n'y a ni crise politique, ni crise L'UDPS Tshisekedi fait observer à l'Union africaine et aux autres partenaires de la RDC qu'il n'y a ni crise politique, ni crise institutionnelle dans notre pays. La question de la contestation électorale trouvant sa source dans la constitution et les lois du pays texte légaux qui règle des conflits et des élections en l'espèce le contentieux des résultats de l'élection présidentielle qui relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Le lobby minier qui s'active à s'aborder le code minier de la République démocratique du Congo et se cache derrière différents fallacieux prétextes n'a pas été épargné par le général de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi note que le communiqué de la réunion consultative de haut niveau des chefs d'Etat et de gouvernement est l'oeuvre de certains lobbies miniers. J'insiste, de certains lobbies miniers qui cherchent à déstabiliser la RDC afin de pérenniser le pillage des ressources de notre pays. L'UDPS appelle ses combattants et tout le peuple congolais à se liguer comme un seul homme pour faire échec à toute émission étrangère dans les affaires congolaises. Je vous l'annoncer en ouverture de cette édition, les messages de paix s'est multiplié à l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou-Madidi, appelle les Congolais à la cohésion nationale en cette période post-électorale. Nous continuerons à travailler pour le développement du pays, a-t-il dit. On l'écoute. La survie de la nation dépend de la volonté commune de vivre ensemble et de pérenniser les pactes républicains. Voilà pourquoi, en cette période post-électorale, il est impérieux que les esprits se calment. Les candidats de Lamouka, Martin Fayoulou, à la présidentielle, appellent les Congolais à la paix et à l'unité. Pour notre part, Lamouka et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement d'éviter tout ce qui peut nous diviser ou briser la cohésion nationale, notamment la haine tribale ou ethnique, l'esprit de vengeance ou des règlements des comptes. La défense de la démocratie et de l'état des droits ainsi que la conquête des libertés constitue une cause nationale pour laquelle tous les Congolais luttent depuis 1960 et doivent continuer à se battre à l'unisson jusqu'à la victoire finale. La coalition Lamouka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme et dans un esprit de réconciliation nationale. Soyez rassurés que je ne vous abandonnerai point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos. De son côté, le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, relance ses activités politiques pour faire face aux enjeux politiques à venir. Le ton est ici donné par la Ligue des Jeunes. Odilon Caillouma. Au regard des résultats provisoires des élections combinées du 30 décembre 2018, un résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante, le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, grande formation politique en termes de siège au futur Parlement, attirer toutes les conséquences politiques et s'assumer en tant qu'est-elle. Pour l'heure, le Parti du Peuple a maintenant les regards fixés vers l'avenir. Sa structure combattante, la Ligue des Jeunes, qui croit en solidaire, réitère son soutien vis-à-vis de ces derniers et se met déjà au travail dans ce nouvel ordre politique qui a déjà annoncé ses couleurs. Le Comité national de la Ligue élargi au cadre de la Ligue des Jeunes. Il était question de faire la restitution de la réunion extraordinaire qu'il a tenue le samedi passé au siège du parti. Ensemble, nous avons échangé avec nos camarades jeunes pour rassurer à l'opinion nationale et internationale que la Ligue des Jeunes, c'est-à-dire les Jeunes du PPRD, restent déterminés, engagés à soutenir le camarade président Joseph Kabila Kabang. Nous restons engagés, déterminés à soutenir notre parti, le PPRD. Et nous restons derrière notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari. Le PPRD, c'est un parti issu du combat politique, démocratique et révolutionnaire. Et nous estimons que nous allons continuer notre combat. Nous n'allons pas baisser le bras. En sa qualité de président de la Ligue des Jeunes du PPRD, Pampi Pongu entend jouer sa partition afin que sa structure dont il a la charge soit toujours à la hauteur des enjeux politiques. Dans cette nouvelle configuration politique. Les élus de l'Ikassi, eux, saluent le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante s'est unie pendant de nombreux mois. Ils appellent la population congolaise à préserver la paix dans le pays. Voici leur message. Vu de pérenniser un climat de paix post-électorale dans la ville de l'Ikassi, que cette réunion entre les représentants de l'Ikassien à l'hémicycle international que provincial, nouvellement élus, et les responsables des associations socioculturelles et forces vives de la montagneuse, a vécu. D'our à tour, les heureux élus ont lancé un message de paix. Jacques Kaboul Akatoué, Patricia Seya, René Banza, ainsi que les représentants de Killer Moubambé, Guylaine Noulamouapé-Kassim et Johnny Avnaouéj, tous élus de l'Ikassi, ont profité de l'occasion pour remercier leur électorat à travers ses leaders d'opinion. Je tiens à remercier le chef de l'État, et à rendre les hommages les plus référents du fait qu'il a promis à la population congolaise les élections, et il l'a réalisé. Nous remercions vivement la population d'Ikassi qui nous a fait largement confiance en nous donnant des voix au niveau national tout comme au niveau provincial. Nous sommes tenis au respect de principes démocratiques qui nous donnent la possibilité de promouvoir et de cultiver la paix entre les peuples. Ces notables d'Ikassi ont salué l'initiative de nouveaux élus et leur ont prodigué. des sages conseils. Parmi les provinces qui ont vu pousser des nouveaux ouvrages ces dernières années figurent la province de la Mongala. Mere Gouaké, vice-ministre de Pétentique, reconnaît les efforts du président de la République pour doter ce coin du pays de toutes ses réalisations. Ces œuvres parlent d'elles-mêmes. œuvres réalisées grâce à l'apport et au soutien d'un homme le Raïs Joseph Kaby.